bonjour à toutes et à toutes c'est vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première partie sur super smash bros ultima 8 donc je vais jouer également avec la manette gamecube puisque rien de mieux que jouer avec la manette gamecube sur smash bros l'édition collector bon elle est derrière mais je me suis pris l'édition collector avec les manettes et l'adaptateur pour manette pour la wii u et avec il y avait le steelbook en séparé et ce qui est marrant sur les steelbooks je sais pas si c'est une sorte de certificat d'authenticité ou de numérotation du steelbook voilà il y a une étiquette nintendo dessus et pour ce premier match enfin pour ce vrai premier match puisque mon premier match j'ai pu le faire après games week et d'ailleurs pour cette vidéo on va se retaper les mêmes adversaires en tout cas les personnages donc faut juste que je retrouve la photo elle est ici c'est laquelle elle est là donc pour les règles on va rester comme ça on va pas changer les règles je vois ça pour plus tard le terrain on va rester simple par contre en fait je vois plus les enregistrements voilà je vois tout ce qui se passe donc on va mettre quatre joueurs ah ouais mais non parce qu'il n'y a pas tout le monde parce que à l'époque donc j'ai la photo en fait je l'ai mis sur ma page facebook j'avais pris link et je jouais contre riou ike et raid lee enfin le tronc raid les mais le problème c'est qu'ils sont pas disponibles donc bon on veut pas faire ça donc déjà pour ma part je joue avec link j'ai toujours joué avec link en couleurs couleurs blanches alors temps de white ça c'est plus zelda un link to the past ouais ça c'est only link c'est quoi différente ça c'est un peu plus toilette princesse j'ai l'impression ouais ça c'est dark link ok je vais garder la couleur blanche que je puisse toujours avec link on va prendre comme deux autres ordinateurs voilà on peut mettre niveau 9 on va rester niveau 3 parce que bon c'est pas parce que j'ai réussi à gagner mon premier match à l'après game suite que je peux faire des merveilles on va quand même prendre des personnages un nom des des joueurs j'aimerais bien pouvoir changer le fait qu'ils ne soient pas aléatoires les ordinateurs comment on peut faire ça voilà comment j'ai pu prendre à voilà ok bon on va prendre le mario voilà quand c'est un peu chiant alors on va prendre samus et fox ok voilà on part là dessus sur batte sur le champ de bataille je crois pas que la caméra soit bien droite on s'en fout allez c'est parti on se fait notre premier match en vidéo ah oui il y avait également ah oui bon ça va commencer tout de suite bon je devrais quand même gagner cette fois j'ai postillonné là j'ai craché un truc alors j'ai j'ai vraiment pas de niveau ultra ouf un sur smash bros allez ok donc moi je disais avec le steelbook il y avait le pin smash bros que j'avais réussi à gagner du coup lors de mon premier match sur smash bros c'est coup ça m'en fait deux super cool au but et que ce bordel honnêtement ceux qui connaissent très bien ce match aux enfants qui connaissent ceux qui savent bien y jouer allez ne soit j'ai rempli un niveau ultra ouf et surtout que je sais jouer que link en fait je ne sais pas jouer quelqu'un d'autre encore quand j'ai dû savoir jouer c'est ouhou ah oui il n'y a pas de vie c'est autant ah oui merde j'aurais peut-être dû régler vraiment sur les vies au pire oh putain ok je suis dernier pour l'instant j'ai l'impression si je perds contre des niveaux 3 franchement ok ça c'est bon donc après évident toutes les subtilités du jeu allez putain mais j'ai même pas la prendre la balle smash allez 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 oui c'est bon ah non c'est même pas moi oh merde alors le problème de la balle smash c'est que je me souviens jamais où enfin quel bouton faut appuyer bon ok je suis pas dedans c'est cool alors également je sais pas si c'est possible de pouvoir jouer à huit joueurs avec les manettes gamecube puisque bon après quand même pas mal de matos faut huit manettes gamecube pour le coup et pas deux adaptateurs gamecube usb bon ah merde oh c'est cool ça le mec qui joue à fond le mec qui joue à fond les objets bon ceux qui sont comme moi qui ont déjà l'adaptateur gamecube pour la wii u du coup ça me fait deux adaptateurs avec la version collector de la switch pour ce qui est des huit manettes gamecube je dois sûrement avoir ce chiffre là dans ma collection entre les manettes 9 smash bros for you la manette de smash bros ultimate et ceux que j'avais déjà dans ma collection je pense que je dois atteindre à huit mais est ce que c'est possible de pouvoir brancher deux adaptateurs ouais c'est bien proche et pourquoi je suis en bleu et j'ai même pas fait gaffe ok bon bah j'étais en bleu j'ai même pas fait attention aux détails je sais pas si c'est possible de brancher deux adaptateurs manette gamecube sur une switch je sais que sur la wii u on pouvait en mettant les deux usb devant et les deux usb derrière mais bon j'avais pas le matériel qui fait le frangé pas tout le matos pour ceci mais pour la switch je sais pas si c'est faisable on peut jouer à quatre en gamecube mais est ce qu'on peut même si on peut aller à cinq on peut aller à huit donc parce que c'est possible d'aller à huit joueurs manette gamecube sur smash bros ultimate ce serait sympa de savoir ça je serais surtout sympa de pouvoir le faire du coup maintenant on va changer les règles ce deux minutes 30 c'est bien comme on change on peut pas changer ah bah ça sûrement dans les sections joueurs on va prendre un stage aléatoirement on va prendre tout aléatoire donc je prends mon perso avec la bonne couleur normal ah cool non par contre le prêt au combat c'est un peu chiant j'ai l'impression j'aimerais bien gérer les ordinateurs je vais prendre que des animaux je vais prendre que des ordinateurs aléatoires et ce sera la dernière partie de cette vidéo on va en faire juste deux parties à ce qu'on peut régler les noms je t'en peux pas régler les règles on va passer aux vies parce que le temps c'est chiant trois vies deux minutes trente allez on se garde quand même une limite de temps à trois mais à deux minutes trente pour trois vies on va se mettre à huit allez vas-y on fait tout péter pour cette deuxième partie voilà on l'a on met que des niveaux 3 oh putain le mec qui fait un contre 7 avec cette boîte niveau 11 au feu de niveau neuf plutôt que je vois que j'ai eu vous le monde il sera vraiment balèze au putain ok je suis ici ok bon voyons voir ce que ça donne mon niveau parce que la dernière fois que j'ai joué à ce match pour souillou tout ça devait dater probablement au mois de juin je pense moi j'ai sûrement joué au mois de juin la dernière fois que j'ai joué à son âge proche soir ou you par contre la version 3d s aura depuis que la version où il est sorti j'ai complètement abandonné mais après tout d'un coup je pour moi une point la version 3d s de smash bros à perdre afin va perdre maintenant tout son intérêt de version portable de smash bros étant donné que la wii ou on peut au putain faut que je sorte ici non 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 attendez que la version oui on peut y jouer partout bon c'est sûr que la maniabilité clé à ce truc là ok on est sur le monde de olima j'ai l'impression ah putain parce que le problème de la version portable avec les or putain merde je regarde pas ce que je fais ah putain je regarde pas mon joueur la version portable on pourrait pas forcément plus jouer mais le moyen le plus simple aujourd'hui portable ça serait d'avoir les joy con collé à la console donc à la souche et pas avec une manette déportée entre guillemets bon là évidemment à ce niveau là une manette gamecube c'est pas possible les manettes pour you il pourrait le faire mais voilà après c'est parce qu'elle peut quand même plus pratique quand tu vois qu'une console en mode portable enfin sur top la switch c'est quand même mieux de l'avoir que j'ai conné dans les mains et d'avoir le tout dans les mains je représente dans le métro ou de war ou de ce que tu pourras jouer à ton smash bros en quittant maintenant la version 3ds et c'est pour ça que la troisième 3ds peut perdre maintenant tout son intérêt je pense que la version oui ou aussi donc pour le coup perdra tout son intérêt ce que c'est pas c'est pas forcément une version vidéo améliorée quoi qu'ils ont fait quand même pas mal de contenu en plus des personnages va vous faire partie supplémentaire avec putain c'est vraiment chien les matchs à 8 à merde je suis mort je suis même pas quand je suis mort quand je dis oh bah c'est yoshi qui a gagné il a deux barres de vivre et le de bar il a une verse de vie ok on par contre à 2 minutes 30 pour trois vies c'est pas assez surtout à 8 en fait bon bah je suis deuxième ok bon comme ça alors j'ai pas faire du mode histoire ou moi de quoi que ce soit dans cette vidéo on est tous deuxième ah non il y a un huitième avec fox ok bon on va s'arrêter là pour cette pour m'aider aux déjà un nouveau personnage n'est ce bon bah on va le faire en vidéo que celui-là est sorti ok bon on a dû en contraint ça c'est quand même d'être un peu plus simple l'avancé avance oh bordel oh bah putain je n'arrive pas à l'atteindre moi toujours pas non toujours pas voilà putain et j'ai eu zéro dégâts trop cool n'est ce sont entrées ça veut dire que non non n'est s'il était dans la version 64 oui il était mal 64 l'exclimateur un coup le et des globules 1 2 3 4 5 6 et 108 il devrait être 16 1 normalement sur la photo bon et ça va être tout pour cette vidéo ok bon bah après le reste le mode le mode esprit en ligne et tout le bazar je ferai ça en off tranquillement non bah c'est tout pour cette pour mes deux premières parties de super ce match bros c'est ultimate bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde oh 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 oh